Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre une chorégraphie qui s'appelle Station Fall de quatre chorégraphes, Christelle Durand, Arnaud Marafa, Giuseppe Scaccianoce et Rémi Vinger sur une musique qui s'appelle Doesn't Make a Difference d'Aaron Crawford. La chorégraphie fait trente de temps, quatre murs avec deux restarts dont un qui sera modifié, elle est niveau novice. Première section on a le poids du corps sur le pied gauche on va faire un stomp up droit légèrement en avant donc on garde le poids du corps sur le pied gauche et directement quart de tour à droite, kick droit en avant, coastal step, pied droit en arrière on ramène le pied gauche et pied droit en avant, rock step en avant gauche on revient sur le pied droit et triple step en arrière gauche avec un demi tour à gauche ça nous donne quart de tour à gauche pied gauche à gauche on ramène le pied droit côté pied gauche et quart de tour à gauche pied gauche en avant on refait cette première section ça nous donne le stomp up le kick quart de tour coaster step rock step en avant gauche et le triple step demi tour encore 6 7 8 1 2 3 et 4 5 6 7 et 8 on continue en diagonale avant droite on fait un pas avec le pied droit on ramène le pied gauche à côté pied droit et en même temps on se tourne d'un huitième de tour à gauche donc on est en diagonale vers 7h30 on va faire des bounce c'est à dire qu'on va soulever les talons et plier les genoux en même temps pour que le haut du corps lui ne bouge pas on remet le poids du corps sur les pieds en entier et même chose on soulève les talons et on revient on continue avec un pas en arrière pied gauche en même temps on revient vers 9h un hitch droit donc un coup de genou pied droit en arrière et un hitch gauche on refait cette section là ça nous donne un pas en diagonale on ramène avec notre huitième heel bounce deux fois on revient vers 9h pied gauche en arrière hitch pied droit en arrière hitch avec les comptes 6 7 8 1 2 et 3 et 4 5 6 7 8 du début 6 7 8 stomp kick coaster step rock step triple turn diagonale on ramène heel bounce heel bounce gauche ditch droite hitch encore une petite fois avec les comptes cette fois ci 5 6 7 8 1 2 3 et 4 5 6 7 et 8 1 2 et 3 et 4 5 6 7 8 rock step en arrière gauche donc un pas en arrière pied gauche on revient sur le pied droit step demi tour un pas en avant pied gauche demi tour à droite on remet le poids du corps sur le pied droit directement un quart de tour à droite et un grand pas à gauche avec le pied gauche sur le temps suivant on glisse le pied droit près du pied gauche sans mettre le poids du corps et on va faire un v sur et 7 et 8 un pas en diagonale avant droite un pas à gauche avec le pied gauche on revient à cette place initiale en diagonale arrière droite avec le pied droit et on ramène le pied gauche à côté du pied droit on refait cette section là rock step arrière gauche donc 1 2 step turn 3 4 directement quart de tour 5 on glisse sur 6 et attention et 7 et 8 encore 6 7 on reprend du début 5 6 7 8 1 2 3 et 4 5 6 7 et 8 1 2 et 3 et 4 5 6 7 et 8 on termine avec le poids du corps sur le pied gauche on a plus qu'une section quart de tour à gauche pied droit à droite touch gauche à côté du pied droit et en même temps on claque des mains quart de tour à gauche pied gauche en avant touch droit à côté du pied gauche et on claque des mains et on fait presque la même chose quart de tour à gauche pied droit à droite touch gauche à côté du pied droit on claque des mains et cette fois ci on ne tourne plus on est sur notre mur suivant un pas à gauche avec le pied gauche et touch droit à côté du pied gauche et on claque des mains On refait cette dernière section, quart de tour, pied droit à droite, touch et clap, quart de tour, pied gauche avant, touch et clap, quart de tour, pied droit à droite, touch et clap, pied gauche à gauche, touch et clap. Que sur les temps entiers, on essaye ensemble, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on a bien le poids de cœur sur le pied gauche, du coup on peut reprendre, stompe et directement pied droit à droite avec le kick. Donc attention, dès les premiers temps, il faut penser à tourner. On refait le premier mur en entier et on enchaîne avec le début du mur suivant. 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stompe, kick et coaster. On est sur notre deuxième mur face à 9h. Si le premier mur fonctionne pour vous, on essaye d'enchaîner le deuxième, troisième et quatrième mur sans s'arrêter. 5, 6, 7, 8, stompe, kick, coaster step, rock, step, triple turn, diagonale, on ramène, heel bounce, heel bounce. Gauche, hitch, droite, hitch, back, rock, step, demi, car, gauche, on ramène, out, out, in, in. Car, touch, gauche, touch, car, touch, gauche et on recommence. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on est revenu vers midi, coaster step. Le premier restart, il est assez classique, on est sur le cinquième mur, on fait 8 temps et on reprend la danse du début, on sera face à 9h, on essaye ensemble, rien de spécial. 6, 7, 8, stomp, kick, coaster step, rock, step, triple turn, on est bien sur le pied gauche, donc on peut reprendre le stomp, kick, quart de tour et coaster step. On le refait quand même pour la forme, pour l'enchaîner un peu plus vite. 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, et rock step, triple step, etc. Pour le deuxième restart, en revanche, on sera sur le septième mur, on le commence face à 6h, on va danser 16 temps de la chorégraphie et on reprend la danse du début, on va voir ce qu'il se passe. 5, 6, 7, 8, stomp, kick, coaster step, rock step, triple step, diagonal, on ramène heel bounce, heel bounce, gauche, hitch, droite, hitch. Et on n'est pas sur le bon pied. Donc du coup, pour contrer ce problème, les chorégraphes nous proposent d'enlever ce hitch et de le remplacer par on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Et du coup, on peut reprendre avec le poids du corps sur le pied gauche, le stomp, quart de tour, kick. On essaye juste cette dernière section, ça nous donne diagonale, on ramène heel bounce, heel bounce, gauche, hitch, droite, on ramène et stomp, quart kick, etc. On refait notre septième mur en entier, donc 16 temps et notre restart modifié. Face à 6h, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4 et on reprend normalement. Bien de plus, on a tout vu. La musique étant assez rapide, je vous conseille quand même de vous entraîner avant d'essayer en musique. Mais quand vous êtes prêts, vous cliquez sur le premier lien dans la description et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour danser la chorégraphie avec la musique.